Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc là, tout de suite maintenant, on est dans ma salle de bain. Mais on va se retrouver dans ma cuisine pour la fabrication de fonds en parfumé pour brûler le parfum. Donc la recette, je l'ai trouvée sur le vlog, durant le vlog de Jenny, du monde de Jenny. Et j'avais envie de partager ça parce que j'ai fait un essai un peu à l'arrache. Et je me suis dit, je voulais partager ça avec vous. Et voilà, donc depuis, ils ont été offerts, ils ont été testés et validés pour une descenteur. Et apparemment, j'ai réussi mes petits fondants. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo et je vous fais plein de bisous. A une prochaine vidéo. Bye bye. Alors voilà, j'ai décidé de faire les petits fondants. Donc je ne vous ai pas montré comment j'ai pesé parce que j'ai oublié. Donc j'ai pesé 50 grammes de cire de soja non OGM. Donc ça, de chez Aromazone. Et donc on verra ce que ça va donner. Donc j'ai acheté une petite casserole. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé ça dans mes casseroles de repas. Je l'ai payé 4,90 à un magasin comme ça. Qui vend plein de petites choses à côté de chez moi. Donc voilà, ça fait des petites paillettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis sur un feu thermostat 2. Parce que moi, vous avez vu, ce n'est pas du gaz. Et ça fond très bien. Ça fond quand même relativement vite. En fragrance, je vais mettre la fragrance Monoeil. Voilà. Et en pigment. Moi, je n'ai pas acheté de pigment. Je me suis dit, j'ai des pigments en poudre. Que je ne porte plus en maquillage. Donc c'est du bourgeois. C'est cette couleur-là. Voilà. Et je vais mettre un peu. Et les moules. Alors c'est les tout petits que j'ai. Donc cette taille-là, vous voyez, c'est vraiment petit. Et vraiment petit. Parce qu'à la base, je m'en servais pour faire de la fimo. Enfin, la pâte polymère. Bon, en ce moment, je n'en fais plus trop. Parce que je n'ai pas le temps. Et que voilà. Mais je m'en servais pour ça. Donc la recette, à la base, c'était 85 grammes. Ou 80 grammes, je ne me souviens plus. Mais c'est écrit. Mais là, je ne l'ai pas devant moi. Pour 8 grammes de senteur. De fragrance. Moi, je vais devoir adapter la fragrance. Parce qu'en fait, 8 grammes pour 85, ça fait presque 1 gramme tous les 10 grammes. Ça fait qu'il faudrait que j'en mette 5. Mais comme je n'ai pas de balance assez précise. Je vais faire au hasard. Je vais compter les gouttes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça a déjà quasiment tout fondu. Donc j'ai pareil la spatule. Bah, c'est une spatule que j'ai acheté que pour le cosmétique. Voilà. Je n'ai pas l'intention de m'en servir pour autre chose. J'aurais pu... Je l'ai acheté vraiment exprès. Parce que j'en avais une cuillère en bois. Mais c'est celle que je me sers pour mélanger mes poudres de shampoing. Donc je me suis dit que c'était plein de poudre. Alors, ce n'était pas bien. Alors là, c'est tout fondu. J'éteins le gaz. Enfin le gaz. Le feu en dessous. Je vais sortir de là. Je vais essayer de vous tourner. J'ai pu essayer de voir quelque chose. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez. Parce que moi, là du coup... Ouais, je suis dans le champ. Alors. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Sachant que le compte-gouttes, du coup, comme ça, je ne les ai pas comptés. Je l'aurais peut-être dû. Voilà. Je pense que... On est bon. Je vais mélanger. Ça fait à peu près ça. Je pense que j'ai déjà l'argent assez. Pour ce que j'ai de... Dans mes petits moules. Et alors, le pigment. Je ne sais pas du tout comment je vais le doser. Donc je vais vous montrer. Ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Parce que du coup... Là, je suis... Je n'ai pas de retour écran. J'ai pris une petite cuillère à café comme ça. Que je garderai, du coup, que pour. En même temps, les fards à paupières, c'est... Alors, j'ai pris ça. Une pointe. Je vais en mettre deux pointes. Parce que je veux que ça soit bien pigmenté. Je vais mélanger. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. C'est trop joli. Ça fait une couleur toute irisée. Toute violette irisée. Parce que c'est un violet irisé. Donc je pense que j'en ai mis suffisamment. Donc j'ai envie de dire merci, Jenny, de la recette. Je ne sais pas si j'ai trop ou pas assez dosé la fragrance. Mais je pense qu'on était bon. Donc je pense que ça va être limite transparent. Mais ça va donner une petite couleur en acrée quand ça va fondre. Mais je pense que c'est bon. Je ne sais pas si... Et je vais couler d'abord les petites... Comme les fonds de tarte. Je pense que... J'espère que vous allez voir. En plus, je ne suis pas du côté. Ouais, c'est bon. Je suis dans le champ. Voilà. Je pense que je vais en faire avec ce que j'ai fait 4. 4 comme ça. Et pas plus. Autant vous dire que ça sent bon dans la cuisine. Là, je me suis mis dans la cuisine. Je n'ai rien fait de particulier sur mes moules. Elles sont juste propres. Ma casserole également. Et voilà. Donc je vais vous reprendre normalement. Que je puisse voir ce que je fais. Donc ça m'a donné 4 petites tartelettes. C'est 50 grammes de cire. Donc je pensais avoir fait beaucoup. Entre guillemets. Mais en fait, pas tant que ça. Donc c'est bien violet. C'est super joli. Et ça sera pour un cadeau. Donc ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas moi qui vais les tester en premier. Mais je peux faire confiance à la personne à qui je vais l'offrir. D'avoir assez de franchises me dire si c'est loupé ou pas. Donc moi je vous dirai. Je ferai le retour. Sur ce, je vous fais un gros bisou. A une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501